bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et ce soir nous sommes le 10 juin 2017 et il est 22h29 nous sommes un samedi soir 17 juin j'ai dit non le 17 demain c'est 18 mais donc c'est les objets que vous entendez là car les neiges sont quelque part en train de se poser tranquillement parce qu'elles ont bien mangé restons régalés et ce soir donc dans cet épisode de parlons dvd nous allons parler de solaris un film avec comme personnage principal george pooney réalisé par steven soderbergh et produit par james cameron alors c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps en dvd donc vraiment tout début qui était sorti en dvd je me souvenais vraiment plus du tout du film mais la seule chose que je me souvenais c'est que j'avais plutôt bien aimé et on avait trouvé ça il y a peu près un an et demi je crois en beau compte et le dvd était nickel donc pas de d'ailleurs tout ça et en général beau compte je crois que le dvd on est payé dans les zones euros tout ça donc plutôt cool le plus c'est deux euros mais quand c'est une chose un peu rare qu'on a vraiment dû à trouver et du coup j'avais mis dans la boîte à carton des films qu'on regarde le week-end le général le vendredi soir rarement le samedi mais ça dépend si on a possibilité ou pas c'est même ça puis là finalement ce soir on s'est dit qu'on avait l'opportunité de vendre dvd donc on est tombé sur ce qu'il ya alors ce film de science fiction donc mais n'espérez pas avoir des viseaux spatiaux de deux fois ci mais pas vraiment de guerre spatiale c'est pas du star war ou du star trek vous n'allez pas voir du q q q q q q non c'est comme les 18 c'est 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 vrai tout ça c'est c'est plus orienté thriller que correction l'action bon on peut y en avoir un petit peu mais non quoi si ben il ya certains passables où il se passe des choses évidemment mais ça fait partie du de l'engrenage et qui a qui met le scénario en place en fait après ça va leur spoiler si se passer deux trois événements mais mais c'est vraiment très cérébrale c'est un voilà c'est mais c'est vraiment c'est très très particulier et c'est si vous aimez si vous aimez la science-fiction et des films où d'un coup il ya un gros retournement situation je sans vouloir spoiler j'ai pensé à un moment donné ça m'a fait penser un au sixième sens il fallait plusieurs films s'appellent cinémataires dont je parle de la version de night shayam alan avec broswis non ça rien à voir non mais c'est dans le style cérébral où voilà qu'il se passe des choses tout ça ça peut faire penser un petit peu en tout cas c'est pour moi c'est un classique si vous aimez ici une science fiction des thrillers tout ça c'est vraiment c'est un film qu'il faut avoir vu une seule fois dans le moins une fois dans sa vie je vais vous spoiler un truc dans ce film là il ne dit pas une seule fois what else je vais vous lire le petit synopsis derrière alors il ya une petite critique studio magazine qui dit brillant et papitant alors lorsque le docteur chris kelvin arrive à bord de la station spatiale en orbite autour de la planète solaris il découvre un équipage terrifié en proie des phénomènes étranges chargés de ramener l'équipage sur terre il ne va pas tarder à se trouver lui-même confronté au plus incroyable des pouvoirs peut-être même la clé de nos rêves les plus fous et de nos cauchemars les plus sombres alors là on nous dit sur le devant de la jaquette dans l'espace vos meilleurs souvenirs deviennent vos pires cauchemars alors c'est plus vous rassure tout de suite c'est pas un film d'épouvante ni d'horreur ouais non c'est vrai que ça a rien à voir ça peut faire penser un peu un film qu'on avait vu the rest day on mars mais c'est encore autre chose c'est encore rien à voir c'est plus c'est pas plus c'est pas science fiction pour un plus à partir du moment où il ya au moins des visos spatiaux ça peut être classé comme science fiction mais après c'est ça dépend après c'est assez pomme c'est pas du space opéra c'est quand même c'est classé dans plusieurs catégories on peut l'empreux classé en science fiction thriller dramatique dans ces trois catégories moi je dirais après peut-être plus le drame et thriller en avant et sans fiction en retrait mais moi je dirais que c'est dans ces trois genres dis nous alors je lui qu'est ce que tu as la pensée parce que là j'ai passé j'en ai pu voir si non mais un petit mot pour la fin pour la fin charles c'est un petit mot non mais par rapport au film par rapport au film tu as bien aimé non j'ai détesté maintenant mais il ya des films où t'accroches pas du tout a vraiment du mal comme soccer punch ou ça n'a rien à voir mais là donc ça c'est plus c'était plutôt ben les gens veulent savoir si ça t'appuie pas c'est même s'il ya des mystères c'est un mystère logique oui à partir du moment où il ya une explication tout ça une explication à la chose que l'autre tu dis le soccer punch mais le soccer punch c'est assez particulier c'est justement c'est à nous de trouver notre propre explication par rapport au fait de même c'est ce que je pense c'est un film cérébrale aussi mais différent c'est un film ouvert où chacun peut trouver sa propre logique ça pas ouvert ouvert mais franchement ben moi j'ai beaucoup aimé mais en fait c'est un film qui est il ya peu de personnages il ya peu de scènes en même temps ça se passe dans un endroit non reconfiler le scène de décor et tout ça donc c'est assez miné man ni ma liste dans le genre dans ce genre dans le genre parce qu'il ya beaucoup de il ya pas beaucoup de personnages il n'y a pas beaucoup de place dans différents mais il ya ce qu'il faut pour pas raconter l'histoire c'est ça que c'est minimaliste mais tout en voilà c'est c'est fait c'est fait exprès c'est le poids c'est intime c'est où tu te sens c'est un film tu te sens dans l'intimité des personnages on pourrait penser à un huis clos parce que c'est vraiment en général quand on essaie de faire un thriller on essaie de de faire des scènes un peu étroit tout peu de personnages confinés tout ça et oui effectivement on ressent un petit peu là un petit peu l'atmosphère du clos sans qu'il y ait trop de pression non plus parce qu'il y a également des musiques qui contribuent à mettre voilà à créer un effet tout ça il ya de la pression mais il ya aussi un côté serein aussi en même temps qui fait que ça fait une sorte d'harmonie parce qu'il se passe quelque chose mais on a envie de savoir comment ça va se finir en fait ce qui voilà mais c'est pas une chose comme tu as dit c'est pas d'épouvance et non c'est quelque chose d'étrange c'est pas c'est pas des portes qui claquent avec un monstre qui sort qui surgit derrière c'est pas rien à voir c'est quelque chose d'étrange quand t'es forcément quand tu fais face à ça ça peut te faire peur ça peut faire face à un genre de phénomène expliqué des choses comme ça mais il ya une cause à la qu'il y a une conséquence et les conséquences viennent d'une cause c'est ça que tu veux dire c'est ça non c'est pas ça c'est ça pourrait faire mais c'est un mystère qui pourrait faire peur dans un premier qui un mystère calme comment je veux dire ouais c'est tu paniques pas c'est les gens paniquent pas ils ils cherchent à comprendre ils cherchent à comprendre ils cherchent à résoudre le problème la solution sachant voilà sans vraiment paniquer mais je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui jouent à ça puis l'atmosphère la musique tout ça il ya des choses qui ont été mis à bout à bout par réalisateurs et producteurs qui font que que ça crée une harmonie que voilà quoi ça aurait été fait autrement ça aurait été peut-être pas aussi bien que ça et puis en même temps comment le métier du personnage principal oui le personnage principal qui est un psychologue vous savez le docteur n'existe pas derrière la boîte mais c'est un psychiatre et qui fait nous confronter des phénomènes paranormaux et effectivement donc du coup c'est assez intéressant de voir comment un psychiatre peut réagir face à ce genre de situation et effectivement un psychiatre c'est quand même un humain comme tout le monde donc forcément voilà c'est vraiment un film j'ai vraiment pas toujours vu le spoiler parce que c'est vraiment un film que voilà quoi que je vous conseille de devoir découvrir par vous-même et éviter de vous faire spoiler ce film là ça c'est vraiment fort de brèche comme les autres oui que tu as trouvé aujourd'hui à la courre mais j'ai jamais vu encore il faut voilà j'ai du mal à ne pas te spoiler oui faut que tu vois et c'est vraiment ce film au début on pourrait dire c'est un film lent mais non ça n'a rien à voir c'est encore autre chose et en fait on a vraiment on reste on décroche pas de durant tout le film parce qu'on veut savoir comment ça va se finir comment ça va se conclure tout ça c'est ouais c'est oui voilà c'est un film on reste accroché tout ça et est vraiment voilà les ouais on a fait une pause de limite pour préparer les choses non une minute je dis alors je sais pas de l'audition de deux heures pour le moment c'est pas marqué du boîtier mais voilà c'est on a envie de savoir comment ça finir tout ça c'est voilà alors moi je vous recommande fortement c'est voilà si vous avez l'occasion de trouver de louer ou vous trouvez pas cher en promo ou en moquant si c'est vraiment un film à avoir mais vraiment il ya également des retournes en situation des choses qu'on semble acquis depuis le début et d'un coup voilà je vais pas vous spoiler de coup il y en a une révélation et quelque chose qu'on croyait qu'il n'était pas avant ça oui voilà qui m'a fait penser un petit peu retournement situation de sixième sens mais c'est encore différemment mais voilà c'est un film vraiment à voir c'est pour moi c'est un film culte à avoir et garder pour la collection et à revoir dix ans plus tard une fois qu'on a un petit peu oublié c'est un film à voir et à découvrir sur la risse vraiment excellent ça c'est le coup de coeur vraiment c'est j'ai beaucoup de films que j'aime mais du sujet c'est vraiment un de mes coups de coeur voilà je pense que c'est tout j'ai ta autre chose à dire ou pas zout et voilà donc sur ce donc on vous dit à bientôt bonne fin de week-end et au revoir au revoir au revoir